Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Bré. Merci de m'envoyer de nombreux mails. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions, j'ai beaucoup de retard par rapport à tout ce que vous me demandez. Je vais évoquer déjà pas mal de thèmes, essayer de les faire assez rapidement. Alors tout d'abord une réflexion sur la situation de l'élevage, bovin, bovin viande, bovin lait, mouton, je peux les mettre dedans, les porcs, les chèvres et tout. Situation sans précédent, catastrophe dans l'élevage, ça arrête de partout. Les associés quittent les gaecs, quand il y a des départs en retraite, les gens, vous pouvez aller voir sur le grec du tribunal des commerces, vous pouvez consulter, tout le monde peut le faire. Les gens, ils partent, quand ça va bien, entre 60 et 100 000 euros, beaucoup 75, 80 000 euros. Voilà avec quoi les gars partent, les hommes ou les femmes, au bout de plus de 40 ans de travail. Voilà le travail. Donc c'est le grand déménagement du territoire parce qu'il n'y a pas de rémunération. Je l'ai dit, je le répète, mais la situation s'aggrave et c'est l'élevage qui part à vitesse grand V, même s'il y a d'autres productions qui sont touchées. Le maraîchage, la vigne en coopérative, les gens sont touchés également en coopérative dans la viticulture. Donc, les données France Agrimaire, quand on vous dit, parce que j'ai eu plein de questions là-dessus, que la collecte de lait repart à la hausse, ils seraient même presque capables de nous dire qu'il y a une reprise dans la viande bovine et dans les moutons, ne croyez pas ces gens-là. Vous n'avez pas besoin d'être adhérents aux organismes de statistiques ou à France Agrimaire. Vous regardez dans votre entourage, vous regardez à l'échelon de votre commune, de votre canton et de votre département. Vous prenez depuis dix ans, très facile, c'est très facile à faire. Vous regardez les millions de litres de lait qui sont partis par commune ou par canton et vous regardez ceux qui se sont agrandis. Vous allez tout de suite comprendre que c'est des bobards. Le lait, il vient de l'extérieur. Il transforme un volume de lait, mais il s'échange le lait entre eux. D'ailleurs, à ce titre, j'ajoute un détail important. L'industriel fait la facture, il gère les volumes, il gère les importations, il gère les exportations. Ils font des échanges de lait entre eux. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez que depuis les quotas et pendant les quotas, un agriculteur, quand il avait trop de lait, il n'avait pas le droit d'emmener le lait chez son voisin. On appelait ça les tanks à roulettes. Il était sanctionné s'il emmenait du lait chez le voisin. Eux, ils font ça toutes les semaines entre eux, en tant qu'illicite, entre eux, sur le lait. Alors que nous, on est verrouillés par les contrats, on doit livrer tout au même industriel et on a le droit de rien faire. Donc, les chiffres en s'agrimère, moi, je n'ai pas les éléments pour vous le prouver. Bien sûr, ceux-là, ils ne sont pas faciles à trouver, ces éléments-là. Mais pour moi, c'est faux. La production, elle est en chute libre, elle est en baisse. Que ça soit en lait, que ça soit en viande bovine, partout. Les gens abandonnent l'élevage. Donc ça, c'est tout simplement pour donner une dynamique, pour essayer de piéger des petits soldats. Un autre thème que je prends très rapidement, qui n'a rien à voir. Merci Didier, Didier Gadéa du MoDef. Je te salue, Didier. Je mets en lien tout ce que je dis, comme ça les gens pourront vérifier. Tu interviens sur la viticulture. On échange assez de temps en temps par téléphone. Il faut débloquer une aide à l'hectare de toute urgence. Alors, je te réponds, oui Didier, parce qu'on est tous pris, malheureusement. On est en état d'urgence dans nos productions. Mais il faut reprendre la main, Didier, en viticulture comme dans le reste, il faut reprendre la main sur les acheteurs et sur nos coopératives. Tant qu'on ne sera pas capable d'encadrer nos industriels, on n'y arrivera pas. Et ça, tu le sais très bien, ça remonte de longue date. C'est ni de ta faute, ni de la mienne. Il y en a qui ont essayé avant nous, dans les années 70, 80, 90, et ils ont échoué. Ils se sont fait virer des conseils d'administration des coopératives. Autre thème, j'ai eu beaucoup d'SMS et de mails concernant l'électricité. Alors, l'électricité, il y a de tout. Moi, j'ai appelé plusieurs opérateurs, ceux qui sont en dessous 36 kilos. Il y aura le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Il n'y aura pas plus de 15% d'augmentation sur les moins de 36 kilos. Alors, on entend de tout, ça dépend des contrats qu'ont fait les gens. Certains disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est faux. Une chose est sûre, au-dessus de 36 kilos, c'est la catastrophe. Donc, bien entendu qu'il faut que le gouvernement y mette le bouclier tarifaire même pour les plus de 36 kilos. Mais qu'est-ce que ça montre, ça ? Ça montre quelque chose d'intéressant. Les gens sont affolés, ils appellent sans arrêt. Il y en a, ils font que de m'appeler avec la hausse d'électricité en disant, tu te rends compte ? On ne va plus pouvoir travailler dans nos exploitations, on ne va plus pouvoir faire tourner les hors-de-sol, les robots de traite, etc. Si l'électricité est multipliée par 3 par 4. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est, les gars, ça. C'est très simple. Il faut bien prendre le temps de réfléchir de ce qui est arrivé dans l'électricité. Je ne vais pas faire le débat sur comment on a détricoté l'ODF, un service public qui fonctionnait très bien. Et on va faire la même chose pour le chemin de fer. Ça, il faut bien le comprendre. C'est ça le marché libéral, les gars. Alors, le marché libéral, la mondialisation, on est les plus forts, comme se comportent beaucoup d'agriculteurs. On veut bouffer la ferme du voisin, on n'en a jamais assez, on veut s'agrandir, on veut des grandes fermes, on veut 500 vaches, on veut 1000 vaches, on veut 100 000 poules, on veut 500 000 cochons. Très bien, c'est le modèle libéral, ça. Eh bien, là, vous avez le retour du bâton du modèle libéral, avec ce qui se passe pour l'électricité. C'est ça le modèle libéral. Alors, les gars, deux choses l'une. Soit on est pour le modèle libéral et on l'assume. On l'assume jusqu'au bout. Quand il est à la hausse et quand il est à la baisse, dans les deux sens. Mais quand il est à la hausse, bizarrement, les grands libéraux, ils appellent au secours le gouvernement. Ils appellent M. Macron au secours. Si c'était M. Sarkozy, ça serait pareil. C'est des grands libéraux, mais ils appellent au secours le gouvernement quand ça va mal. Donc, je vous demande juste de réfléchir sur vos positions. Quand on est un grand libéral, on se débrouille tout seul. On n'a pas d'argent public. Sauf que dans notre société, tout le monde a de l'argent public. A commencer par les grands céréaliers. Donc, c'était une parenthèse. Ensuite, alors, un autre thème. Je vais les faire courts parce qu'il y en a plusieurs. La FNSEA et les chambres d'agriculture adhèrent à France Agri-Voltaïsme. Les panneaux dans les champs. La Gris-Voltaïsme. Donc, la FNSEA et les chambres d'agriculture adhèrent à ça. Les jeunes agriculteurs sont avec la Confédération Paysanne contre le projet, contre ces projets. Bon, moi, il n'y a rien de surprenant. Je vous avais parlé de la méthanisation. Je vous avais parlé de l'éolien. Je vous avais parlé de tout ça. Moi, je ferais la différence entre la position. Les méthaniseurs, ils ont été développés à l'époque par l'équipe de la FNSEA avec Xavier Belin. Avec un accord avec le groupe GDF Suez. Pour faire du profit avec l'énergie. Là, c'est pareil. C'est pour faire du profit avec l'énergie. Moi, je ferais la différence entre nos responsables agricoles qui entraînent le modèle agricole Versa et les agriculteurs sur le terrain. Parce que critiquer les agriculteurs sur le terrain qui montent un méthaniseur, qui ont de l'éolien, qui montent du photovoltaïque sur leur bâtiment et demain dans les champs, c'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que c'est le déménagement du territoire. Les gens ne peuvent plus vivre dans les exploitations. Et les gens ne valident pas forcément ces projets-là, mais ils cherchent une porte de sortie. Comme il n'y a pas eu de réel plan agricole pour nous permettre de vivre dans nos exploitations, et bien les gens, quand ils trouvent une bouée de sauvetage, que ce soit le méthaniseur ou autre, je ne dis pas que c'est bien, mais ils cherchent une solution, ils cherchent une porte de sortie. Parce qu'il n'y a aucun politique qui a été capable de mettre en place une trajectoire agricole avec une vraie souveraineté alimentaire agricole. Ils nous ont emmené dans la compétition modèle ultra-libérale, la théorie de David Ricardo. Donc voilà les résultats. Donc il est évident que ça va rapporter plus à un agriculteur de produire de l'énergie que de faire des vaches, des cochons ou des lapins. Il est là le débat. C'est tout. Ce n'est pas que les agriculteurs valident ça, c'est qu'ils sont pris au piège. Donc je renvoie les gens qui sont dos à dos, parce que de toute façon le problème, c'est la reconnaissance des prix à travers des coûts de production. On l'a dit, mais on le répète parce que c'est important. Un autre thème, je vous mets le lien, c'est Dominique Chargé, le président de la coopération agricole, se tenait le congrès de la coopération agricole le 14 décembre. Ça a été consacré au thème de la souveraineté alimentaire. Alors il se plaint, il dit que les marges abaissent. C'est bien si les marges abaissent, ça veut dire qu'il avait déjà des marges. Il reconnaît qu'il a des marges, c'est déjà une grande avancée. Et il parle des états généraux de l'alimentation, que les états généraux de l'alimentation ont eu lieu et selon lui, d'après ce que je m'as, ils ont fonctionné. Ben non, monsieur Chargé, le vrai cancer du monde agricole, ça va être d'encadrer, je vais le dire tout à l'heure parce qu'il y a un autre thème qui est lié à celui-là. Il fait de la communication, c'est pas la peine de pleurer. Eux, on sait qu'ils vont avoir le bouclier tarifaire pour l'électricité, mais qu'il arrête de nous raconter des mensonges. L'agroalimentaire a bien ruiné la paysannerie. Alors, je continue, ça tombe bien, ça s'enchaîne sur l'agroalimentaire. Je vous mets en lien, l'agroindustrie est la principale bénéficiaire des aides européennes à l'agriculture. Au niveau de la PAC. Donc, ils l'ont pointé du doigt, les gens de l'agroalimentaire, je ne vais pas tout vous lire, je vous mettrai les liens, le groupe Bigard, le groupe Avril, ex-Sophie Protéole, où était monsieur Belin, aujourd'hui c'est monsieur Arnaud Rousseau, le groupe Téros, qui est le quatrième industriel de l'époque, parce que depuis il y en a qu'on grossit, et le groupe Agrial. Donc, vous lirez tout ça, et vous verrez que la PAC, les aides de la PAC, tout est conditionné pour faire tourner cette agro-industrie. Le groupe Bigard, LDC, le groupe Avril, c'est à ces gens-là que ça bénéficie. En langage clair, la PAC, elle a été orientée pour faire cultiver les gens. Plus on cultive, plus on a d'animaux, plus on fait d'activités agricoles, plus eux, ils ramassent les dividendes. Donc, je vous mets les liens, vous pourrez les lire. Ensuite, avant-dernier thème, l'agriculture, on m'a interrogé là-dessus, l'agriculture française doit-elle laisser les clés du tracteur à Xavier Niel et McKinsey, le groupe McKinsey ? Alors, le groupe McKinsey, je vous avertis tout de suite, je vous en avais déjà parlé, ils travaillent avec des bras de chez nous, de l'agroalimentaire, déjà avec les groupes Invivo et Unigra. Donc, il va falloir s'y faire ou pas. Le futur de l'agriculture française se dessine quelque part dans les Yvelines, sur le campus dit agricole, baptisé Hectare, une pouponnière lancée et financée en 2020. Donc, c'est Xavier Niel, avec Audrey Bouroulot, qui était l'ancienne conseillère pour la partie agricole d'Emmanuel Macron, qui travaille avec le groupe McKinsey. Mais je vous dis, ce ne sont pas les seuls à travailler avec McKinsey. Alors, je vais vous lire une petite note qui est intéressante. McKinsey, donc, qui vient d'installer sur le site de, chez Xavier Niel et de Madame Audrey Bouroulot, un simulateur d'agriculture régénératrice. Il faudrait, Mesdames Lambert, présidente de la FNSEA, et Madame Véronique Lefloc, récemment élue à la tête de la coordination rurale, considérée avec la plus grande fermeté, cette formule issue d'une réflexion technocratique déconnectée du terrain, forcément orientée et préjudiciable à notre agriculture conventionnelle, seule capable de nourrir quantitativement et qualitativement 67 millions de Français. Pour prendre la mesure du péril, notons que se déclare à nos conférences de réussir, Julien Relat, directeur associé du bureau parisien de McKinsey, qui coordonne le pôle agriculture en France. Donc, autrement dit, il alerte, il dit qu'il faudrait que Madame Lambert se réveille et Madame Véronique Lefloc, qui vient d'être élue à la tête de la coordination rurale, alors il y a une petite erreur dans le communiqué. Madame Lambert ne va pas se manifester contre Xavier Niel, elle a fait du rétro-pédalage. Si vous allez sur Internet, elle attaquait Xavier Niel il y a quelques années. Mais Xavier Niel se retrouve assis à côté de Madame Lambert au conseil d'administration du groupe InVivo. InVivo a fait un partenariat avec M. Xavier Niel, avec M. Mathieu Pigasse, avec M. Alexandre Zouhari, pour les grands marchés frais d'ici. InVivo est marié avec M. Xavier Niel. La plateforme InVivo, avec tous les bras derrière, InVivo Retaille, InVivo, toutes les chaînes de distribution. Donc, la FNSEA, je vous l'avais dit, il y a des financements croisés partout, je ne peux pas vous en parler en trois minutes, il me faudra plusieurs années, même pas plusieurs mois, plusieurs années, tellement les bras sont grands. Il travaille avec M. Max Amiennel. Alors, demandez à Véronique Lefloc, bien sûr, avec qui je suis en contact, demandez-lui, mais laissez-lui le temps de souffler, elle vient d'arriver. Laissez-lui le temps de souffler, demandez-lui de faire quelque chose, oui, bien sûr, Véronique peut faire quelque chose, mais pas Madame Lambert. Parce que Mme Lambert, elle est prise en contrariété avec les financements croisés dont elle-même bénéficie. Donc, ça m'étonnerait qu'elle se tire une balle dans le pied. Ça serait dommage qu'elle se tire une balle dans le pied à quelques mois de la retraite. Elle ne va quand même pas se blesser à quelques mois de la retraite. C'est quand même intéressant qu'elle garde ses dividendes. Donc, à propos de ces dividendes, dernier sujet, dans mon département, juste à côté de chez moi, à 30 km de chez moi, l'agglomération de Cholet. Cholet dans le 49. Une attribution, on m'a envoyé un mail, je suis en contact avec des élus de l'agglomération qui m'ont contacté. L'agglomération de Cholet a décidé d'attribuer 8 000 euros de subvention pour le prochain congrès de la FNSEA qui va se tenir à Angers au mois de mars. Alors, moi, je m'interroge comment une mairie comme Cholet, Cholet c'est autour de 60 000 habitants, comment une mairie comme ça peut décider d'attribuer de l'argent public à un syndicat et pas aux autres syndicats ? Je m'interroge. Je m'interroge, quel est le sens de cette subvention ? Ce syndicat, la Coordination Rurale, ou est Véronique Lofloch, a environ 3 200 000 euros de subvention chaque année de l'État français. La Confédération Paysanne, à peu près 3 200 000 euros également. Le syndicat MoDef a environ 400 000 euros de subvention annuelle. La FNSEA est plutôt autour, on va dire, de 11 à 12 millions d'euros par an, sans compter les cotisations volontaires obligatoires qui sont prises dans toutes les interprofessions de façon obligatoire, qu'on fasse des canards, des lapins, des poulets, des cochons, qu'on plante de la vigne, via les interprofessions, ils ont un financement. Et ils ont en plus entre 11 et 12 millions d'euros. Donc, voir cette cogestion avec des moyennes villes, je suppose que la ville d'Angers, c'est la même chose, moi je trouve que l'argent public des concitoyens pourrait aller à des choses plus utiles qu'a financé un syndicat qui est le syndicat, qui est le premier syndicat, pas agricole, qui est le premier syndicat français de l'agroalimentaire. Et qui, je vous le rappelle, a 11 à 12 millions de subventions de vos impôts, des Français, avec 25,84% de représentation des paysans. Ils représentent 25,84% des paysans. Eux, ils vont vous dire 50%, mais non. C'est de ceux qui ont voté. Mais sur l'ensemble des paysans, ils représentent 25,84%. Alors, je terminerai ma vidéo sur les questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. On avait été un groupe d'agriculteurs demander des comptes à Mme Lambert, elle avait refusé de nous recevoir parce que la presse la dérange, elle n'a pas envie de répondre aux questions, mais elle va y répondre aux questions. Tôt ou tard, elle va y répondre. Parce qu'on est en lien avec des gens et on va demander des comptes. On va demander des comptes par des gens qui sont assermentés pour demander des comptes. On est obligé de demander des comptes. Parce que là, il s'agit d'argent public. Donc, je vais reposer ma question puisque la bouillée-ménard, elle n'était pas présente. Je n'ai pas pu lui demander, mais rassurez-vous, on va lui demander. Et même s'il y a quitte la FNSEA, on va lui demander. Et à son prédécesseur, mais on va leur demander des comptes. On est obligé de demander des comptes avec deux morts par jour. Quel est, à la FNSEA, puisqu'il y a un budget à la FNSEA, il y a des cotisations, il y a des subventions publiques, il y a des subventions en tout genre, de l'agroalimentaire, quel est le pourcentage, madame, du travail accumulé dans le budget de la FNSEA. Quel est le pourcentage du travail immédiat et quel est le pourcentage, le pourcentage, de la plus-value. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Le pourcentage du travail immédiat sur le produit intérieur brut, c'est 1240 milliards d'euros. Et le produit accumulé sur le produit intérieur brut de la France, c'est 620 milliards d'euros actuellement. Et la plus-value, c'est 560 milliards d'euros. Donc vous maîtrisez l'économie, vous maîtrisez les chiffres. Moi je vous demande maintenant les pourcentages les mêmes que sur le produit intérieur brut de la France. Moi je vous les demande, mais à la FNSEA. Voilà. Et vous les avez. Il faut les donner. Parce que vous touchez de l'argent public, vous devez éclairer, non pas les paysans, mais les concitoyens. Car je vous rappelle que tous les Français payent des impôts. Même celui qui est au RSA. Puisque 70% des impôts sont des impôts indirects et seuls 30% sont des impôts directs. Donc là, c'est même pas une histoire de polémique, c'est une histoire de transparence. Les comptes, vous devez les donner. Et vous allez bien finir par les donner. Je vous remercie pour tous vos mails, pour toutes vos questions. À la prochaine vidéo, je vais me déplacer dans des exploitations. Des exploitations avec des modèles totalement différents. Je vais vous faire voir des modèles totalement différents dans les semaines à venir. Des gens en robots de traite, des gens en modèles totalement autonomiques, qui se sont installés sur des petites surfaces. Ça sera pour les prochaines vidéos à venir. Et puis la réponse de l'Assemblée Générale qui s'est tenue en Vendée où Laurent a appelé les éleveurs à se manifester. On vous fera le compte-rendu. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada